Les deux premières livres que j'ai achetés Donc j'ai acheté ça au coin de ma rue à Orléans, je devais avoir 11 ou 12 ans Chez un brocanteur, c'était dans des caisses en carton Ça valait rien du tout, sinon j'aurais sans doute pas pu me les acheter Et j'avais acheté pour les couvertures Et je les avais cirées avec application pour que ça brille bien Et je les ai toujours gardées Donc ça c'est un livre de prix que je n'ai jamais lu Je pense que c'est sans intérêt Ça en revanche j'ai compris, mais beaucoup plus tard Que c'était un livre qui avait un certain intérêt D'un dénommé Timon Qui était un écrivain du 19ème De la deuxième moitié du 19ème Et qui était un polémiste Et le livre des orateurs, c'est un recueil de portraits des grands orateurs De la révolution, celle de 89, de la révolution de 1830 Enfin voilà, le livre des orateurs Alors c'est un livre qui a plutôt un certain intérêt Mais voilà, ce sont mes deux premiers livres Donc ils sont là, ils rentreront dans l'histoire Quand je serai au Panthéon À Olivet, où j'ai vécu de 15 ans à... Je ne sais plus, 22 ans Il n'y avait pas de livres À part mes livres Qui commençaient à arriver peu à peu dans les maisons Donc je n'avais pas un environnement Qui me prédestinait Aux livres et à la lecture Ce qui fait que je ne sais pas du tout Comment cette chance est rentrée dans ma vie Je ne sais pas Je n'y ai jamais trop réfléchi pour tout dire Mais je crois que même en y réfléchissant Je ne trouverai pas la réponse Le temps qu'il fait C'est le seul éditeur pour lequel j'ai un réflexe de collectionneur Donc il y a quasiment tout le catalogue ici Sauf les derniers livres Ça demande une petite mise à jour Mais enfin, il y a quasiment tout Y compris beaucoup de livres Qui sont maintenant épuisés Qui sont là Vous voulez qu'on aille à l'escompete J'aimais beaucoup les livres de Fata Morgana Les livres de Kadex Les livres... J'aimais beaucoup la cohérence du travail de José Corti L'éditeur de Julien Gracq Mais, comment dirais-je Ce sont des choses que j'ai vécues Sans y mettre d'explication Sans y mettre de réflexion Sans m'impliquer dans les réflexions Puisque je ne savais pas qu'un jour Je deviendrais éditeur Tout ce que je raconte là Au fond, quand je parle d'édition Je l'ai compris peut-être après Le plus intéressant C'est la baie vitrée qui est dans le fond Parce qu'elle donne sur un très beau décor La vallée de la Vienne Chauvigny-Villebasse Voilà, c'est ce que je vois Quand je suis à mon poste de travail Qui est là sur la droite C'est là que je me tiens pour l'essentiel Alors, la grande table au milieu C'est celle où je dispose Les travaux en cours Les manuscrits Les livres qui sont en train d'être mis en page Dans le fond, les rayonnages C'est que des dossiers Donc, c'est des secrets À côté, on aperçoit quelques petits fauteuils C'est l'endroit bourgeois du lieu Où je reçois les visiteurs Avoir plusieurs postes de travail Ça permet de séparer les choses Qui n'ont rien à voir ensemble Il y a un ordinateur sur lequel je fais de la mise en page Et un autre sur lequel je fais de la comptabilité C'est quand même pas tout à fait la même chose Comme j'ai la place Ça me semble un confort pratique Mais je trouve ça surtout amusant Quand les gens rentrent ici Toutes ces chaises Les ordinateurs Oh là là, mais il y a du monde qui travaille ici En effet, il y a du monde Mais en une seule personne Donc, c'est très flatteur pour moi Ici Je suis dans ma fonction d'éditeur Quand je suis chez moi Je suis dans ma vie de lecteur Donc les manuscrits qui me retiennent ici Avec mon œil d'éditeur Que je décide de lire intégralement Je les emmène à côté Et je les lis En général dans la bibliothèque Mais ça peut être ailleurs Mais souvent dans la bibliothèque Avec ma respiration de lecteur Donc tout ce que je publie Ça passe par Par mes choix Par ma sensibilité Par ma vie de lecteur Ça c'est très important C'est la base de tout Je n'ai jamais Jamais Publié un livre Et ça ne m'arrivera jamais En me disant Je publie ce livre Parce que ça va être Une réussite commerciale C'est toujours pour des raisons De choix littéraires Que je publie des livres Ce qui ne m'empêche pas Dès que j'ai pris la décision De les publier De me dire Et en plus Ça risque de marcher Je ne suis pas là Ce n'est pas mon destin De publier des livres Qui se vendent mal J'aimerais que tous les livres Que je publie Se vendent beaucoup Mais ce n'est pas Ce qui détermine mes choix Jamais Et ça ne sera jamais le cas Ça c'est le premier livre De l'année 2010 Pour janvier 2010 C'est un récit Qui s'appelle En remontant les ruisseaux Magnifique écriture À la Julien Grac On parlait de Julien Grac Tout à l'heure C'est assez proche Des eaux étroites De Julien Grac C'est un monsieur Que je ne connais pas C'est un manuscrit Qui est arrivé comme ça C'est très beau L'un des premiers livres De l'escampette Publié Je le disais tout à l'heure En avril Je crois Voilà Je l'ai Je l'ai désigné Comme sortant des presses Le 25 avril 1993 Le 25 avril Ce n'est pas innocent Bien sûr C'est la révolution Des œillets au Portugal Tous mes achevés D'imprimés Sont signifiants Oui Alors parfois C'est visible Parfois ça ne l'est pas Là tous les gens Qui connaissent le Portugal Savent que le 25 avril C'est la révolution des œillets Quand un livre sort Le 11 février C'est que je me fais Un petit cadeau C'est la Saint Claude Voilà Modestement Je me fais un cadeau En général Mes livres sortent Le 9 Ce c'est mon chiffre Alors Alberto Donc Je l'ai connu Je l'ai connu comme je l'ai dit tout à l'heure D'abord dans une manifestation littéraire Ensuite j'ai choisi de le publier Et puis c'est devenu plus qu'un ami C'était vraiment un frère C'est le mot C'est un frère Il est mort à 48 ans D'un cancer Bon Voilà C'est le frère que j'aurais aimé garder Et qui est mort Et j'ai publié presque son œuvre complète En accord avec son éditeur portugais Qui a donné à l'escampette Qui a donné à l'escampette Les droits sur l'ensemble de l'œuvre d'Alberto Donc c'est pour moi très important C'est un des premiers livres C'est un homme qui a compté dans ma vie Et c'est une œuvre que je trouve absolument magnifique Tout sec avec des cheveux blancs C'est le créateur du mouvement surréaliste Portugais Le mouvement est ardif au Portugal C'est 1950 Après la rencontre avec André Breton Ils ont créé le mouvement surréaliste Et c'est Mario Césarini de Vasconcellos Vous parlez d'un nom Mario Césarini de Vasconcellos Le créateur du mouvement surréaliste Alors le mot est galvaudé Mais là on peut l'employer Un génie Poète et peintre Un génie Ça a été une des grandes rencontres de ma vie Ça Où je commence là Comment apprend-on à parler avec d'autres mots Que les mots grecs ou turcs Comment on peut vivre si longtemps Sans parler le grec Les hommes d'ici Comment ont-ils pu inventer des mots Des expressions Des sentiments et des idées Qui correspondent aux siens Heureux, malheureux Est-ce qu'ils savent que ça existe Est-ce qu'ils savent des choses Qui ressemblent à celles qu'il a apprises Comme tous les grecs Comme tous les grecs qui ne parlent pas le français Il ne connaît qu'une phrase Parlez-vous français Macaroni fricassé Il ignore ce qu'elle veut dire Quand il pourra la placer dans une conversation Pourquoi des hommes à des milliers de kilomètres Comment va-t-il leur apprendre Leur faire comprendre Pour qu'ensuite ils puissent lui dire Vradiyadzi en français Peut-être faudra-t-il qu'ils inventent un mot Pour dire le soir Et comprendre Vradiyadzi Après douze heures d'attente Ils sont descendus Le froid et la pluie du matin Ont remplacé le froid et la pluie du soir C'est ainsi que tout a commencé Les mains dans les poches Le sac de cuir avec les pièces d'or Dissimulées sous le veston détrempé Et l'inquiétude J'adore ce passage C'est simple Je trouve que c'est très très puissant Ça c'est Alain Glicos C'est un livre qui a bien marché d'ailleurs Qui a bien marché Qui continue à trouver des lecteurs A se vendre Alors qu'il est publié depuis Depuis 97 Voilà Alain Glicos Là je suis passé à des couvertures typographiques Il n'y a plus d'illustration D'ailleurs la typographie Il y a des règles Mais ça se fait beaucoup au coup d'œil Les grands typographes disent Que la typographie C'est l'art de faire circuler Les blancs C'est beau comme définition L'art de faire circuler L'espace vide C'est très juste C'est un essai sur la lecture Il y a un petit passage iconoclaste Que j'aime énormément Enfin il y a beaucoup de passages iconoclastes Là-dedans Je ne sais pas si c'est là que ça commence Mais je sais que c'est là que ça finit L'école dans le monde de Pinocchio Et dans la plupart des nôtres N'est pas un terrain d'entraînement Où devenir un enfant meilleur et plus accompli Mais un lieu d'initiation Au monde des adultes Avec ses conventions Ses exigences bureaucratiques Ses accords tacites Et son système de caste Il n'existe pas d'école pour anarchistes Et pourtant En un sens Tout professeur devrait enseigner l'anarchisme Apprendre aux étudiants A s'interroger sur les règles et les règlements A chercher les explications dogmes A faire face à des obligations Sans céder aux préjugés A exiger l'autorité De ceux qui sont au pouvoir A trouver un endroit D'où ils puissent exprimer Leurs propres idées Même si cela signifie Une opposition Et même En définitive L'élimination du professeur J'aime beaucoup ça Bon ben voilà Je vous ai présenté Une petite pile de livres Je vous l'aurai présenté Demain ça aurait peut-être été différent Mais c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui Voilà Les livres que vous publiez Est-ce qu'ils se retrouvent dans votre bibliothèque ? Alors physiquement Ils se retrouvent dans la bibliothèque Oui il y a des étagères qui sont réservées Ça c'est le côté vaniteux de l'éditeur Il y a des étagères qui sont là Et quand je les regarde Ça m'amuse d'ailleurs Parce qu'ils font partie de ma bibliothèque Et c'est une chose que je n'aurais pas imaginé Quand j'ai commencé à constituer la bibliothèque La vraie question c'est Et ça c'est à eux qu'il faudrait le demander Est-ce qu'ils se retrouvent à leur place et entre amis ? Je la faiblesse de penser que oui Je pense qu'il n'y a pas de rupture Entre la vie du lecteur et la vie de l'éditeur Je pense même qu'il ne peut pas y en avoir Ou alors c'est des guignonneries Ça n'a pas de sens Et si ça a du sens Si l'édition est vraiment un engagement qui a du sens Il ne peut pas y avoir de rupture Donc je crois vraiment que les livres de l'escampette Qui sont là Se trouvent bien Et avec les autres livres Se retrouvent entre amis Oui je pense vraiment Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance